On ouvre les feux, son tour rouge, les 5 feux s'est éteint, c'est parti, très bon départ là derrière pour Aérolix qui prend directement sur la droite de Courtecuisse, il prend le dessus, la taupe également, très bon départ, Bissoké qui le talonne, attention à ne pas se toucher là derrière, ça reste propre, il y a des bouts d'aileron là qui volent, Attention Courtecuisse, et Courtecuisse qui part à la faute, il s'est touché là, j'ai pas vu avec qui, j'ai pas vu qui l'a percuté, mais il est parti directement, Hamilton Key qui va peut-être tenter ici en homeboard, là on le voit sur Patobin, il va prendre l'intérieur à la chicane nord, est-ce qu'il va lui faire au freinage, attention Patobin, est-ce qu'il l'a vu, Patobin qui résiste, qui reste devant dans le droit, Et oui, Patobin qui conserve sa 13ème position, là c'est fin de lui qui est remonté à la P4, elle l'a déjà, attention, là c'est fin de lui qui perd l'arrière, il reprend le contrôle de la monoplace, ça permet, attention, il touche, il touche avec Aérolix, Ouais, c'est très très proche là entre les deux pilotes, Hypertoaster en difficulté, elle a un petit peu sous la pluie, est-ce qu'il va lui faire l'intérieur, non, ça ne passera pas maintenant, sur l'extérieur peut-être, et tenter Hamilton Key, il abandonne, attention, dans le secteur 3, Est-ce que Skildot peut tenter de plonger dans l'intérieur, attention, est-ce que ça va passer, c'est très très proche entre les deux pilotes, attention, Hypertoaster qui tente de reprendre, Ils sont côte à côte dans la ligne droite des stands, euh, non, il me semble que Hypertoaster a quand même l'avantage, non, Skildot qui remonte un petit peu là à la bord du premier virage, est-ce qu'il, non, il laisse passer, Hypertoaster, mais Hypertoaster qui a freiné un petit peu plus tard, est-ce que Skildot, attention, non, il a dû freiner sinon il touchait, Et à l'accélération, est-ce qu'il va pouvoir lui faire, ici, au virage de l'hôtel, oh, attention, ça touche un petit peu l'aileron là, ça touche un petit peu la McLaren, Et là, ouais, virage du camp, il est laid, et attention, il ressort mieux Hypertoaster là, il me semble qu'il est un petit peu sorti de la piste, Et attention à la menace quand même de Hyrolix, la deuxième McLaren derrière, Eloïc également, ouais, on a 4 hommes en bataille, Pour la P3, Skildot qui se décale dans la ligne droite du Mistral, est-ce qu'il peut tenter quelque chose ? Ici, euh, largement, ouais, il avait une monoplace d'avance, très très beau dépassement de la part de Skildot, pardon, Ou alors pourquoi pas faire le même dépassement au Bossé, peut-être que sur son coéquipier, non, est-ce qu'il va peut-être faire l'extérieur ? Et c'est sur la Renault, magnifique dépassement de la part de Hyrolix, mais Skildot qui n'a pas dit son dernier mot, peut-être dans l'intérieur, Est-ce qu'il va conserver la P3 ? Oui, c'est bon pour Skildot, mais non, il y a quand même Hyrolix sur l'extérieur qui ressort mieux, Très très bonne accélération de la part de la McLaren qui pousse un petit peu Skildot, mais non, ça reste assez fair play, Skildot qui reste 4ème et qui lègue sa place du podium, Non, la taupe qui a block pass, là, comme en manteau cross, et attention, ils sont côte à côte, side by side, comment on dit ? Il a le DRS, il a le DRS, ouais, DRS ouvert, il vient un petit peu sucer la roue, il se décale là, est-ce qu'il peut tenter une attaque ici dans le virage ? Et ça passe pour Bissoké, mais la taupe, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot avec la VRN, c'est vraiment magnifique par contre. Menu pause, direction de course, et accident, et la taupe qui passe sur Bissoké. Le coup que ça passe, la taupe, à l'extérieur pendant Mistral, c'est une belle manœuvre. Skildot à l'instant, bah voilà, ça a été demandé à l'instant, oh ça passe, il est là ! Et ça passe peut-être maintenant la taupe qui reprend quand même la tête, et non, peut-être Bissoké là, côte à côte, dans le virage de la Sainte-Baume. Ils sont côte à côte à l'attaque du Mistral, ici, dans le DRS, qui aura le DRS ? Qui aura le DRS ? C'est la taupe qui a le DRS sur Bissoké, 3 secondes de pénalité pour Courte-Couisse. Et on a la taupe qui garde quand même la tête de la course. Et la taupe qui essaye de casser l'aspiration sur Bissoké, Bissoké qui se décale dans l'intérieur. Et est-ce que ça peut passer à la chicanor ? On voit pas, et oui, ça passe, il le pousse un petit peu dehors, non, la taupe, il y a contact, contact, tente les deux ! Et la taupe, non, c'est Bissoké qui repart devant. Et il peut tenter une attaque ici, attention avec le DRS, il est dehors, il est hors de la piste, là, pour le doubler. Il est à sa gauche, donc dans l'intérieur du virage 1, est-ce qu'il peut tenter au freinage ? Ça le fait, mais il laisse quand même de la place pour la taupe, la taupe qui peut tenter, non ! La taupe qui restera derrière, et la taupe qui est en train de perdre des places au fur et à mesure. Bon, attention, ça passe, c'est hyper fausteur ! Oh, Bissoké, Bissoké qui choque tous les panneaux ! Attention ! Attention, la taupe à l'intérieur ! Attention, la taupe peut-être, est-ce qu'il va passer ? Oh, il lui fait l'extérieur, il l'a vu, Ariane, c'est magnifique ! Oh, c'est superbe, superbe manœuvre de la taupe ! Magnifiquement bien exécutée ! On va passer directement une board avec la taupe, la taupe, est-ce qu'il peut tenter ici, dans l'intérieur, sur eux ? Attention, ça touche ! Il a touché, il a peu la McLaren, de hyper toaster, hyper toaster qui reste quand même en tête ! Est-ce que la taupe peut espérer ici de faire l'extérieur pour se retrouver en l'intérieur ? Non, l'accélération, ça n'a pas fonctionné, malheureusement, pour lui ! Oh, Bissoké largué, attention, la taupe qui peut espérer ! Peut-être l'intérieur, ici, sur Aérolix, est-ce que ça va passer ? Non, toujours pas, hein ! Toujours pas dans le bosser ! Ici, ça commence un petit peu à être agressif, mais respectueux et fair play, c'est le plus important ! Ami pilote ! Est-ce que la taupe, il va pouvoir... Ouais, là-haut, largement ! Largement devant ! Et ouais, ça rentre pour les trois, alors qui sortira devant qui ? On a la taupe, hyper toaster, Bissoké dans l'ordre ! Alors, qui sortira ? Non, il n'y a pas de changement de position ! Et on regarde le même ordre ! Il n'y a pas eu de changement de position ! Ouais, ben, la taupe qui partira sur une victoire ! Donc, une deuxième victoire, il avait gagné, il s'était imposé à Monaco ! C'était une... Non, Monaco, il n'avait pas plu, il me semble ! Et attention, peut-être, hyper toaster ! Hyper toaster qui perd l'arrière ! Au dernier tour ! Manœuvre très, très débile, on ne va pas se mentir de la part d'hyper toaster ! Enfin, pas débile, mais je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça, en fait ! C'est ça, le truc, j'ai pas compris ! Mais c'est sans conséquence, hein, parce qu'il était déjà distancé de lui sauter, donc il ne perd pas sa place ! Non ! Et ça y est, c'est terminé ! Victoire pour l'Atop ! Victoire de l'Atop sur la Racing Point ! Vaccine Point ! Salut ! Decine Point ! Colliquez ! De toutes les choses que j'ai vu et eu le temps pour les volent. Les choses qui sont très fortes pour les volent. Après, je suis venu la rire pour la GCN 3,7 et je suis venu la paixée à la DMT 2,3,3. La prochaine fois, on a été visité, au final d'autres... Et網, une nouvelle fois, le c'est à l'àmyer, c'est parti ! Applaux ? J'ai puissance ! Vraud ! – Sous-titrage FR 2021